Salut c'est Roux, aujourd'hui je vais vous montrer des exercices de coordination des mains pour améliorer votre dextérité à la guitare, c'est parti ! Chers amis, j'espère que vous allez très très bien, pour ma part ça va super, je vous retrouve donc avec très grand plaisir pour travailler cette semaine des exercices fondamentaux, des exercices de technique de base à la guitare, ces exercices qui vous font cruellement défaut, vous qui vous précipitez à vouloir apprendre des solos, porté par l'euphorie et l'enthousiasme et l'envie donc de jouer un de vos morceaux préférés, et puis vous vous retrouvez finalement bloqué sur certains passages, et vous vous dites voilà bah je suis trop mauvais ou j'y arrive pas, non ce n'est pas à cause de ça, c'est simplement parce que vous sautez les étapes, vous ne travaillez pas assez votre technique fondamentale, et donc eh bien vous vous retrouvez rapidement en face d'un mur technique, ce mur technique nous allons le faire sauter dans cette vidéo, non j'exagère un petit peu, vous le savez, mais on va essayer quand même d'aller un petit peu plus loin. Donc je vais vous proposer des exercices de routine, trois exercices, des exercices qui vont convenir aux intermédiaires et aux intermédiaires avancés, évidemment si vous êtes un dieu de la guitare, cette vidéo va pas beaucoup vous aider, peut-être un peu. Exercices d'aller-retour et des exercices à inclure dans votre pratique quotidienne de la guitare. Exercice numéro 1, c'est parti, c'est une gamme de sol majeur, mais attention quelle gamme de sol majeur puisqu'elle se joue avec les cordes à vide, la voici, 3, 4. Dans un premier temps vous allez la mémoriser et vous assurer d'avoir les doigtés corrects. Notre gamme de sol majeur, vous allez démarrer avec le sol à la troisième case corde demi-graphe, 3, avec le doigt du milieu, C, 3, avec le doigt 1, 2, 0, 4, attention donc avec le doigt numéro 3, 0, et vous allez revenir. Je vais vous enchaîner donc avec des accords. Au niveau de la technique main-chevalet, c'est de l'aller-retour strict, c'est-à-dire que vous allez faire... Une fois que vous vous sentez suffisamment à l'aise, vous allez essayer d'avancer un petit peu et d'inclure une rythmique très basique, comme celle-ci. Un seul accord, le sol majeur, vous allez jouer à la noire en séparant la basse. Jouez ça avec le métronome, donc entraînez-vous à jouer ces fameuses croches, c'est-à-dire deux notes à l'intérieur d'un temps. On va vouloir remplir des cycles réguliers de mesure, c'est-à-dire qu'on va faire deux mesures de notes et puis deux mesures avec des accords pour pouvoir faire tourner ça pendant des heures au métronome. Donc ça ne va pas durer des heures, heureusement, enfin malheureusement, peut-être, ça va dépendre de vous, ça. La deuxième partie de cet exercice, ça va être de jouer cette gamme de manière descendante. Vous savez, descendante, ça veut dire d'aller des notes les plus hautes vers les notes les plus basses. Alors vous avez plusieurs doigts T possibles, je vais démarre avec le doigt numéro 3. Donc là, vraiment, les cases et les numéros des doigts, main, côté, manche, c'est la même chose. Ensuite, vous pouvez jouer avec le doigt numéro 2 à la deuxième case ou le doigt numéro 1. Alors je préfère le doigt numéro 1 parce que je peux repositionner ma main après. Donc c'est un peu loin d'aller chercher la quatrième case. Donc je préfère le doigt numéro 1. 3, 2, 1, c'est le doigt du milieu quand même très important parce que vous revenez sur un sol majeur. Vous avez remarqué que pour retomber sur mes pattes rythmiquement, je fais... Sinon j'aurai un nombre de notes impairs et donc la mesure semblerait très bizarre. Vous mémorisez ça, vous travaillez ça très lentement au métronome et vous l'enchaînez de très très nombreuses fois. Exercice numéro 2, on va travailler la coordination des mains et on va travailler donc sur une seule corde au départ en aller-retour. Voici l'exercice que je vous propose, on va le jouer à l'accroche lentement. On va faire 5, 7, 8, avec les doigts 1, 3, 4. La deuxième partie. 7, 8, 10. Ça c'est une forme très commune à la guitare où vous avez deux cases qui sont espacées et une seule case, une seule case et deux cases d'espace. Donc ça va falloir le travailler. On va le faire au départ en aller-retour, ce motif il doit être facile. Alors déjà ça vous pouvez le travailler en croche au métronome pendant 10-15 minutes et puis la même chose avec celui-là. Alors le défi c'est le déplacement de la main côté manche. C'est-à-dire ne faites pas en glissant ou en arrivant en retard. Ça c'est quelque chose qu'on pourrait entendre. Ce qu'on va faire c'est utiliser notre pouce, mais le pouce de la main gauche. Coucou, il est là. Alors vous voyez qu'il est derrière quelle frette ? La frette numéro 7. Derrière le manche, il serait au centre et donc il va me servir de balancier. Vous voyez qu'il est au même endroit. Donc là. Donc il ne doit pas bouger, ne faites pas un espèce de... Quelque chose qui m'aide beaucoup ensuite, c'est de repérer ce doigt numéro 1 et en fait de le bouger avant de déplacer ma main. Le petit doigt est encore là et le doigt numéro 1, vous voyez, il est déjà en train de se déplacer. 5, 7, 8... Il bouge déjà le doigt numéro 1 et le doigt dans la frette. Vous allez me voir évidemment lever beaucoup les doigts. C'est surtout pour visualiser l'exercice et bien voir le mouvement des doigts. Je vous recommande évidemment, quand vous le travaillez, d'essayer de laisser les doigts le plus près possible de la touche. Utilisez bien le bout des doigts, n'utilisez pas le plat des doigts comme ceci. Une évolution de cet exercice, ça va être de le jouer ensuite à partir de la dixième case, de faire exactement la même chose. Aller-retour strict. Alors le pouce là, je ne vais pas le mettre exactement derrière la frette numéro 12, parce que ça me fait vraiment avec mon coude. Bon déjà, je suis en face de la caméra, mais ça me fait trop avancer le poignet. Donc je vais le mettre, voilà, ici devant la case numéro 11. Et comme l'espace est un petit peu plus limité que sur les frettes 7-10, vous travaillez ça très lentement avec le métronome. Vous mémorisez ça, vous faites des sessions de 10 minutes sur cet exercice. Avant de vous montrer l'exercice numéro 3, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà deviné. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Roux Guitares. C'est encore très très important si vous ne voulez pas rater mon prochain tuto, celui qui va vous aider à débloquer votre jeu. Alors cet exercice numéro 3, et bien c'est simplement l'addition des deux exercices précédents. Il va être très très intéressant, donc vous allez le jouer comme ceci. Regardez bien votre pouce, septième case, et ensuite la onzième. Ne faites pas quatre déplacements de pouce. Là on va entendre, on va faire... Ça, vous ne voulez pas entendre ça, vous voulez entendre... Si vous aviez en fait la possibilité de laisser votre main complètement et de faire... Sans bouger le pouce du tout, mais ça serait assez difficile. Enfin, je ne me sens pas à l'aise parce que vraiment j'ai le pouce qui est très éloigné. Parce qu'il est derrière la septième case, donc on bouge... Ça va être un petit peu plus difficile. Je vous rappelle que les tablatures sont disponibles en format PDF, Guitar Pro et GPX, qui est compatible avec d'autres programmes du type Tux Guitar. Ces tabs, elles sont dispo sur ma page Tipeee. Si je compte sur votre support, merci beaucoup. Je vous invite et je vous recommande de pratiquer ces exercices, pas juste une ou deux fois, mais de faire de très nombreuses répétitions. Donc, montre en main, vous mettez un minuteur et vous jouez chaque exercice pendant 10 minutes. Vous les jouez correctement. N'essayez pas de les jouer vite, tout de suite. N'essayez pas de les jouer pour les avoir joués, sinon ça ne sert à rien. Autant vous jouer une petite balade pour votre plaisir. Ça, ce n'est pas du tout un souci, mais quand vous pratiquez votre instrument, il faut que ce soit vraiment de la pratique, que ce soit vraiment de l'exercice. Et la coordination, pour qu'elle se mette en pratique, qu'elle se mette en fonction, ça va être de répéter un très grand nombre de fois lentement ces exercices. Ce n'est pas la vitesse ou la lenteur qui fait tout, en fait, c'est surtout la précision. Donc, quand je dis lentement, entendez, jouez-les précis. On ne doit pas entendre d'autres cordes résonner. Mais on ne doit pas entendre certains passages ralentir ou hésiter. Il faut que ça soit, donc, jouer avec assurance et consistance. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto. Je vous retrouve avec plaisir et avec impatience lundi prochain pour une nouvelle vidéo guitare. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada